Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce jour de 19h sur la RTM, c'est le Président de la République qui a échangé hier lundi dans la soirée avec 120 jeunes entrepreneurs congolais venus de tous les horizons. Il était question pour le chef de l'État de se rendre compte de l'accompagnement de leurs projets par les établissements publics qui travaillent dans leurs secteurs respectifs. C'était au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Un reporter signé par Jules Chitoumbaye. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Sous votre leadership, le ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a mis en place un programme national de développement de l'entrepreneuriat qui se résume en une trilogie d'appuis à sa voie. C'est comme capacitation et accompagnement qui est implémenté par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. C'est comme crédit ou financement qui est implémenté par les fonds de garantie à l'entrepreneuriat congolais, FOGEC en sigle. C'est comme contrat ou marché qui est implémenté par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Je ne saurais terminer mon propos sans relever que votre mandature a permis à l'écosystème entrepreneurial congolais de se doter à la fois des institutions et des instruments juridiques capables de booster le développement de l'entrepreneuriat congolais. Confiant dans la potentialité de nos jeunes entrepreneurs et leur dynamisme, je suis convaincu que votre vision de favoriser la création de millionnaires et de milliardaires congolais va certainement se matérialiser. Je dis que je vous remercie. Prenez la parole à leur tour, les entrepreneurs ont témoigné d'un bon accompagnement des établissements publics chargés de financer leurs projets, les épargnant ainsi au taux de remboursement excessif de banques et ont noué les efforts du chef de l'État dans sa volonté de faire vivre l'entrepreneuriat dans le pays. Ils ont toutefois recommandé entre autres l'exonération douanière, la création de guichets uniques dans toutes les provinces, la création d'une banque à capitaux congolais et l'implication du chef de l'État pour un accès facile au marché. Un chèque de 9 999 dollars a été donné à Félix Antoine Tchisekedi par un entrepreneur. J'allais vous demander une permission, c'est de l'offrir aussi à nouveau à madame. Très attentif au témoignage donné sur place, le président de la République s'est dit heureux de voir sa vision. Je crois vraiment qu'aujourd'hui j'ai eu ma dose de bonheur. Ça a commencé à l'anadec tout à l'heure, lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap. J'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir dans le pays et que surtout, surtout que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Les meilleurs entrepreneurs de cette édition ont reçu les trophées d'hommage du chef de l'État et tout a pris fin dans une ambiance de joie. Merci. Et les jeunes millionnaires ont exprimé leur satisfaction pour tous les actes de Félix Antoine Sekechilombo, lesquels ont révolutionné l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Jules Tchitoumbaye. Lorsqu'il est venu au pouvoir, au travers de son discours d'investiture, il avait promis de s'occuper des jeunes. Il avait promis qu'il va donner une attention particulière aux jeunes. Et je l'ai dit, en 2019, il a débloqué la situation du pas d'MPME. En 2020, il a créé l'EFOGEC. En 2021, il a transformé l'OPEC en ADEC. En 2021 encore, il a créé la PROCEM. En 2022, il met en place un établissement spécialement dédié à la promotion de jeunes de manière globale, c'est-à-dire la promotion de jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de l'emploi de jeunes. Et ce n'est pas fini. Il va sanctionner tout ce qu'il fait par la publication de la loi sur l'entrepreneuriat et les start-up. Ce sont des éléments qui marquent une époque, 5 ou 6 actes pour révolutionner l'entrepreneuriat. Très satisfait pour voir les chefs de l'État, pas simplement les dire, mais les faire. Aujourd'hui, quand nous voyons tous ces jeunes entrepreneurs autour de lui, et disposés pour nous encourager à faire encore mieux, nous sommes vraiment dans la joie. Et il a lui-même manifesté en disant qu'il va organiser ces moments, pas simplement, c'est une première, mais il y en aura, pour que cela puisse aider, afin de voir là où il faut encore améliorer davantage. À l'époque, c'était plus difficile pour qu'on ait, même cet investissement, mais la garantie pour que la société chinoise puisse investir 229 millions de dollars. Il nous disait toujours, la garantie, c'était le nom de votre président de la République. Et comme il s'était engagé lui-même, et ce projet, c'est un projet pour la construction de cette route, les 150 kilomètres, ainsi que les ports secs, et ça, c'est l'œuvre vraiment de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers, à cause de cet ouvrage. C'est grâce au chef de l'État que j'avais raconté personnellement et lui soumettre mon projet, et il a permis que je puisse avoir cet accrément pour contrôler les entreprises privées et publiques sur toute l'étendue du pays, en faisant respecter les normes en matière de santé, sécurité et au travail. Et grâce à lui, aujourd'hui, avec la technologie des pointes que nous avons ce jour, que nous mettons à la disposition de toutes les sociétés en République démocratique du Congo, ça permettra que nous puissions, n'est-ce pas, réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles sur toute l'étendue du pays. Et ça pourra donner beaucoup de moyens à l'État congolais et en même temps, sauver nos compatriotes qui mèrent suite aux mauvaises conditions de travail. Merci, Fati, merci infiniment. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a regagné Kinshasa après une mission d'itinérance qu'il a conduite tour à tour dans les provinces du Hôtuelé et du Basuelé. Faisant la restitution de cette mission, le chef du gouvernement congolais a indiqué l'accompagnement relatif aux infrastructures routières dont la population de ces deux provinces ont besoin. Marcel Moubenga, Jeanne Kalenga, reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a regagné le siège des institutions de la République démocratique du Congo lundi dans la soirée, après une importante mission d'itinérance qu'il a conduit tour à tour, lui, quelques membres du gouvernement, ainsi que des députés nationaux et sénateurs dans les provinces du Hôtuelé et Basuelé. Résumant sa mission à sa descente de l'avion, le chef du gouvernement a remercié des vives voix la population de ces coins de la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux lui réservé. Ayant pris connaissance de toutes les doléances lui soumises, Samaloukonde a promis l'accompagnement de son gouvernement pour des solutions idéales. Voilà, je voudrais ici annoncer la fin de cette itinérance que nous avons faite sur l'instruction de l'exemple de le Président de la République. Après la base de Hôtuelé, nous avons pu être dans la province de Hôtuelé, et évidemment à bout tard. Nous avons pu d'abord avoir un moment de communion avec la population. Nous disons merci, notamment pour l'accueil qui a été réservé à cette délégation du gouvernement. Et nous retenons en clair qu'il y a un besoin d'accompagnement, d'abord sur le projet 245 territoire, et puis à côté de celui-là, sur les infrastructures routières. Nous avons vraiment insisté sur le lien qu'il doit y avoir entre l'Utex-Langani, avec un tronçon particulier qui doit probablement réhabiliter. Et nous avons aussi abordé des questions sécuritaires, notamment des moraux, qui ont tenu à poser des problèmes et même en fait de la relation avec la frontière de Centrafrique, nous avons malheureusement des fois des mouvements qui amènent une insécurité dans la zone et qui créent même des réfugiés. Nous avons aujourd'hui plus de 30 000 adultes et 60 000 en France. Il faudra que nous puissions travailler aussi avec des institutions internationales pour voir comment être à côté de cette province pour la soulager. Voilà ce qu'était, en tout cas, je peux dire le gros, mais en attendant, nous nous avons garanti que nous allons rester à côté de poursuivre tous les échanges que nous devons avoir. Cette mission d'itinérance a permis au chef du gouvernement de prendre connaissance des problèmes réels de ces deux provinces, notamment les Haut-Tueliers et Basueliers. Voilà, madame, monsieur, nous cédons l'antenne au briefing de presse qui sera animé par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Au revoir. Tout de suite, Briefing. Tout de suite, Briefing. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, heureux de vous retrouver ce mardi 31 octobre 2023 pour cet exercice de redevabilité en direct de la chaîne nationale dans la série de ceux que nous avions commencé la semaine dernière avec les membres du gouvernement pour faire le focus de ce qui a été fait. Mais bien avant de commencer le briefing de ce soir, pour parler, nous parlerons évidemment, vous pouvez le voir, de l'industrie, nous voulons revenir sur la signature d'un accord de principe qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes seulement à la cité de l'Union africaine. Vous savez que le président de la République est le facilitateur désigné par l'Union africaine dans la médiation pour la crise au Tchad. Et bien aujourd'hui, il y a eu autour du président de la République la signature entre le principal opposant tchadien, le docteur Success Masra, et le gouvernement du Tchad représenté par le ministre de la Réconciliation nationale d'un accord qui permettra son retour dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à N'Djamena, lui et tous les partisans qui ont quitté le Tchad à la suite des événements d'octobre 2022. Vous saviez que la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, avait donné mandat au président de la République de faire la médiation pour ce pays frère. Et je crois que la signature de cet acte qui fait suite d'ailleurs à plusieurs autres activités qui ont été menées dans les cadres de sa facilitation consacrent le point d'or qui, nous espérons, permettra au processus des transitions à commencer dans ces pays frères, d'aboutir dans le prochain jour. Voilà, c'était l'information à la une de ces briefings. Mais c'est aussi cette nouvelle triste. Nous avons tous appris la disparition samedi dernier de l'éditeur du journal Forum des Arts, José Naouège. Nous aurons l'occasion de lui rendre des hommages qu'il mérite dans les prochaines occasions et dans le moment approprié. Monsieur le ministre de l'Industrie, bonsoir. Oui, bonsoir. Ce n'est pas la première fois que vous participez à cet exercice de redévabilité. Ce soir, dans la droite ligne de ce que nous avons commencé à faire il y a quelques jours avec certains collègues, nous voulons que vous puissiez nous dire ce qui a été fait au cours de ces dernières années sous votre autorité à la tête du ministère de l'Industrie. Nous savons par exemple qu'il y a des zones économiques spéciales qui sont opérationnelles. On a vu celle de Malucou avec cette grosse usine étalée sur plus de 800 mètres de longueur qui produit des carreaux. Mais nous savons aussi qu'il y avait des stratégies de celles qui devaient être mises en place dans d'autres parties de la République démocratique du Congo. Les efforts que vous faites dans l'industrialisation, notamment au niveau de la province du Quilou avec des plantations de palmerie. Et ce soir, nous voulons que vous puissiez nous faire un focus de ce qui a été fait dans votre secteur. Et nous pourrons, le moment venu, prendre des questions de journalistes pour apporter certains éclairages. C'est évident que vous ne pourrez pas tout dire parce que beaucoup a été fait sous votre direction. On se souvient encore du plan d'industrialisation dont vous aviez parlé ici. Nous aurons peut-être d'autres occasions pendant la campagne électorale, sans doute, de revenir sur ce qui a été fait dans ces secteurs et ce que nous pourrons faire dans les mois qui viennent grâce évidemment à la vision du président de la République. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais commencer par m'associer à la douleur de toute la presse, la corporation de journalistes pour avoir perdu ce grand homme que je connais si bien, José Naouège, que j'ai fréquenté, qui était d'une lucidité extraordinaire. Je voudrais donc commencer par là et transmettre toutes mes condoléances à la corporation et à tous les journalistes pour avoir perdu ce grand homme. Alors, vous posez une question importante de savoir qu'est-ce qui a été fait. Est-ce qu'est-il possible dans quelques minutes de pouvoir répondre à une telle question ? Je vais y aller par quelques étapes. Lorsque nous sommes nommés le 26 août 2019 à la tête de ce ministère, nous avons eu l'occasion de suivre le premier discours du président de la République. C'était le 13 décembre 2019. J'ai retenu la date parce que c'est la date de mon anniversaire. C'était le premier discours du chef de l'État sur l'État de la nation. Si vous lisez ce discours, il nous a donné ce timbre du travail en commençant par subdiviser la République démocratique du Congo en six zones industrielles. C'est son premier discours pour dire que la RDC est tellement grande que pour l'industrialiser, il faut qu'on la subdivise pour donner une orientation industrielle à chaque espace. Et il l'a fait en six zones. La première zone, c'est la zone de Kinshasa, qui prend la province de Kinshasa, la province du Congo central, la province du Congo, du Kualou et du Maïdéma-Indombe. La deuxième zone, c'est la cartographie visible sur les États-Unis. La deuxième zone, c'est la zone industrielle de l'ex-Katanga, qui prend les Hauts-Katanga, qui prend les Tanganyika, les Hauts-Lomami, et bien entendu, les Lualaba. La troisième zone industrielle, c'est l'espace Kassai, qui prend effectivement la province du Kassai, Kassai central, Kassai oriental, l'Omami, Sankourou. La quatrième zone, c'est l'espace Kivu, qui prend le Maïdéma, le sud Kivu, le nord Kivu. La cinquième zone industrielle, c'est l'espace ex-oriental, qui prend la Chopo, les Bas-Jouelé, les Hauts-Jouelé, et l'Itsuri. Et la sixième zone industrielle, c'est effectivement l'espace Équateur, qui prend la province de l'Équateur, la province de la Chapa, la province du nord Ubangui, du sud Ubangui. Donc voilà globalement comment les chefs de l'État a subdivisé la République. Et aussitôt que nous avons suivi ces discours, nous nous sommes mis au travail en 2020, en interrogeant d'abord l'histoire pour savoir, mais il est vrai que ce ministère a existé, mais est-ce qu'il y a-t-il une boussole qui guide la manière dont on doit piloter l'industrialisation du pays ? Lorsque nous avons interrogé l'histoire, on s'est rendu compte, monsieur le ministre, que le pays n'avait pas de politique industrielle. Parce qu'en fait, on ne peut pas diriger un secteur sans qu'il y ait une politique qui constitue en fait la boussole à suivre, les axes fondamentaux, les instruments de travail. Et nous nous sommes mis au travail. Donc le premier élément, là j'entre dans les fondamentaux du ministère, c'est de doter le pays pour la première fois de sa politique industrielle. Et je vois le directeur du bureau national d'études et de planification industrielle dans la salle, qui a été au pilotage de cette politique industrielle. Mais cela n'a pas suffi, parce que la politique a défini les axes, notamment trois grands axes, la gouvernance administrative du ministère, le deuxième axe, c'est comment faire de la RDC un pôle économique important, et le troisième axe, c'était effectivement comment attirer des investissements vers la République démocratique du Congo. Ça, c'était un instrument qui a été élaboré. Mais le deuxième manqué, c'est celui de la mise en œuvre. On a une politique, mais il faut qu'on la mette en œuvre. C'est comme ça qu'on a élaboré en 2021 le plan directeur d'industrialisation, qui est un instrument de mise en œuvre de la politique industrielle et qui a six composantes principales, parce que nous nous sommes dit que ce pays ici, tellement qu'il est grand, il est déjà subdivisé, il faut qu'il y ait un plan maintenant de mise en œuvre de cette politique. Alors, nous lui avons doté de six composantes principales pour initialiser ce pays. C'est un, il faut que nous ayons des infrastructures routières parce que pour assurer l'interconnexion de l'ensemble de 26 provinces, nous avons recensé l'ensemble des routes prioritaires qu'il faut construire. Et nous leur avons donné même un coût. Donc, l'étude, le plan, assorti les composantes et le coût. Lorsque vous voyez, je ne sais pas si on va nous décliner les tableaux, toutes les infrastructures routières qu'il faut construire en RDC équivalent à à peu près 21 milliards de dollars. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, l'infrastructure énergétique. Parce qu'on ne peut pas industrialiser le pays sans énergie. On a pris la centrale Inga, on a recensé toutes les micro-centrales hydroélectiques sur l'ensemble de la République maritime du Congo. Et on les a chiffrés à 22,2 milliards de dollars. On s'est dit, troisième composante, les routes, l'électricité ne suffisent pas. Il faut les chemins de fer. On a recensé tous les segments des chemins de fer qu'il faut construire dans ces pays. Et le coût des segments des chemins de fer à construire vaut 9,1 milliards de dollars. Nous étions avec le Premier ministre, excusez-moi de vous interrompre, hier à Bouta, où nous avons justement visité une station de train de Bazouélé, de la société de Bazouélé. Les gens peuvent lire ça sur le tableau qui vient de passer. On a dit, nous sommes traversés par un boulevard qui est le fleuve Congo, avec beaucoup d'affluents, de confluents, et que l'interconseurs, la RDC, demande qu'on construise des ports un peu partout. On a recensé tous les ports qu'il faut construire sur l'ensemble de la République, dont le coût est estimé à 2,5 milliards de dollars. On a recensé en août toutes les pistes et les aéroports, parce que la RDC est à grande, route, chemins de fer, rail, aéroports, fleurs, etc. On les a recensés et tout cela nous a coûté autour de 1,1 milliard. Et la sixième composante, c'était les zones économiques spéciales. Pour dire, eh bien, on a les espaces, on a les potentiels, mais comment on les rend beaucoup plus viables pour que les populations se retrouvent dans les richesses que nous avons sur l'ensemble du territoire national. On a essayé un peu de voir quels sont les potentiels qu'il y a dans chaque espace et quel type de zone économique on peut développer dans ces espaces-là. Et c'est comme ça qu'on a évalué le coût. Vous avez suivi le président de la République qui nous a rappelé, je crois, à une réunion du Conseil des ministres, le coût de la mise en place des zones économiques spéciales est de 1,9 milliard de dollars. Alors, le total du plan directeur de l'initialisation coûte 58,4 milliards de dollars. Alors, les gens, lorsqu'on a sorti ces documents, ils commençaient à dire, mais vous êtes en train d'élever où est-ce qu'on va trouver ces 58,4 milliards de dollars. Nous sommes dit, pour commencer, il faut commencer. Vous connaissez, c'est le slogan qui m'est cher. Pour commencer, il faut commencer. On n'apprend pas à commencer, il faut commencer. Nous avons commencé par la zone pilote de Maluku dont la création date de 2012. Et la loi, d'ailleurs, si les zones économiques spéciales datent de 2014. 2014. Mais la zone a tardé à se mettre en place et nous avons le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales qui est dans la salle. Nous l'avons remobilisé pour qu'on commence par quelque part. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais pour des besoins de pédagogie, zone économique spéciale, qu'est-ce qu'on vous entend ? Qu'est-ce qu'il y a dans une zone économique spéciale ? Une zone économique spéciale, c'est trois concepts. Premier concept, zone. Deuxième concept, concept économique. Troisième concept, spécial. Zone, ça veut dire que c'est un espace. Économique dans lequel se déroule une activité économique spéciale, espace à l'intérieur duquel l'État accorde des facilités qui dérogent aux droits communs. C'est-à-dire, quand vous vous y installez, par exemple, première facilité, c'est que si vous aménagez la zone, c'est-à-dire, vous êtes le développeur d'une zone économique spéciale, l'État vous accorde des exonérations de 10 ans. C'est-à-dire, vous construisez, vous importez des machines, vous y faites tout ce que vous faites, tout ce que vous amenez pour aménager la zone, vous avez 10 ans d'exonérations. Et après 10 ans, on fait une évaluation et si l'évaluation est satisfaisante, on vous accorde encore 10 autres années. Ça fait 20 ans. et à la 21e année, vous commencez à payer 50%, la valeur de 50% des impôts que vous devriez payer. Alors, lorsque vous êtes une entreprise, maintenant, qui est attirée par les développeurs à l'intérieur de la zone, vous avez des exonérations de 5 ans, une fois renouvelable, ce qui vous fait 10 ans. Ça fait que, effectivement, l'État congolais a choisi ce modèle économique pour essayer un peu d'attirer suffisamment d'investissements, aussi bien nationaux qu'étrangers, parce que souvent, quand on parle d'investissements, les gens croient que... Ça concerne que les étrangers. Ça concerne que les étrangers. Alors, j'ai même adressé une lettre à la Fédération des entreprises du Congo et à toutes les organisations patronales, que ce soit de Copemico et tout, pour dire, voici l'occasion que le président de la République, Félix Tissékedi, offre à tous les investisseurs nationaux et étrangers pour dire, vous venez vous installer dans une zone, vous avez 5 ans d'exonération renouvelable. Une fois, ça vous fait 10 ans, ça vous permet d'amortir votre investissement sans beaucoup de problèmes. Tout à fait. L'autre avantage, c'est que, lorsque vous êtes dans une zone économique spéciale, il y a un guichet unique. Il n'appartient pas à un service, environnement, cadastre, tel, de venir auprès de l'opérateur économique. Le guichet unique est construit à l'intérieur de la zone et c'est là où l'opérateur économique s'adresse pour payer les taxes et les impôts qui sont dits à l'État. Il n'est pas question à quelqu'un d'aller toucher à un opérateur économique. C'est pourquoi elle s'appelle zone économique spéciale. Donc, avec des mesures spéciales. Alors, nous avons commencé par Maloukou et tout le monde a été témoin effectivement des premiers résultats de la zone de Maloukou avec l'inauguration par le président de la République de la première usine qui est sortie de cendres depuis 2012. C'est l'usine de fabrication de carreaux et de faïence. Elle a une capacité de 50 000 mètres carrés par jour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont habitués aux chiffres. 50 000 mètres carrés par jour, si vous faites fois 30 jours ou 20 jours, ça vous fait presque 1 million de mètres carrés de production par jour à Maloukou, ce qui satisfait totalement la demande. Et lorsque vous évaluez la valeur en termes d'argent que désormais nous conservons dans les pays ici, vous multipliez la valeur de 1 mètre carré qui est autour de 6-7 dollars. Alors, si vous multipliez par autour de 2 millions ou 2 millions, ça vous donne la valeur des dollars qui ne sortent plus pour aller créer des richesses ailleurs, pour aller enrichir ailleurs, pour aller créer des emplois ailleurs. ça vous donne la valeur de cette somme d'argent annuellement qui désormais reste au pays pour 1, acheter de l'argile dans le Congo central parce que les carreaux sont fabriqués par l'argile qui vient du Congo central. Donc, ces pauvres paysans là-bas qui regardaient leur terre comme ça sans savoir qu'est-ce qu'ils en feraient, maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de bénéficier des achats par l'opérateur céramique qui est installé dans la zone. En mai 2024, nous allons produire les premiers produits si je peux mettre la teologie Pepsi. Les gens qui sont dans cette salle ont connu Pepsi Cola, le Mirinda, etc. Au mois de mai 2024, nous allons produire les premiers produits de la marque Pepsi en République démocratique du Congo. La demande suivante est faite pour Louboumbashi. Nous allons installer la deuxième usine de production des produits Pepsi à Louboumbashi avec un, pour les carreaux que vous voyez défiler là-bas, nous avons l'objectif de créer 6 000 emplois et pour Pepsi, on a un target de créer 8 000 emplois, ce qui vous fait autour de 14 000 emplois directs et indirects pour la zone de Maloukou, uniquement pour des entreprises. Troisième entreprise qui va s'installer dans la zone, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques ici à Kinshasa et dans les pays, mais qui sont butés au problème d'emballage. Vous produisez du café, vous produisez du savon, vous produisez du vin, vous produisez de l'huile de n'importe quelle nature, mais il n'y a pas d'emballage. Et donc, la troisième usine que nous attendons dans la zone, c'est l'usine qui nous fabrique tous les emballages de tous les produits. Comme ça, on limite l'importation de ces emballages et donc, ça permet à ce que nous maintenions suffisamment de ressources au lieu d'aller créer des emplois et des richesses ailleurs. Ça, c'est pour la zone économique spéciale de Maloukou. Comme zone pilote. Deuxième zone qui est en chantier, c'est la zone de Milouna. C'est dans la province du Sud-Oubangui. Elle est située à Guaka, à la lisière de la rivière Mongala, près du port d'Akula. Ceux qui sont de la région peuvent bien se rappeler de quoi je parle. Akula, le village du collègue Molendo. Voilà. Cette zone a l'ambition de reprendre toute la production agro-industrielle de cet espace équateur qui était le joyau de la République, la transformer sur place et faire de cet espace équateur parmi les producteurs des pneus. Vous savez que j'ai visité Milouna, c'est là où j'ai vu pour la première fois l'EVA et moi-même j'ai sectionné l'arbre de l'EVA et j'ai vu le latex. Mais parce que vous parlez d'EVA, vous savez que la révolution industrielle pour laquelle Léopold a tué plus de 10 millions de Congolais, c'était essentiellement pour produire les caoutchoucs qui faisaient les pneus. Et c'est le capital qui est ressorti de là qui a créé l'union minière du Okatanga. Exactement. Donc, la zone, nous la créions autour de tous ces potentiels-là pour dire désormais ces TVA ici, ces cacaos ici, ces cafés qu'il y a dans l'espace équateur, on les transmet sur place et au lieu d'aller, tous nous avons eu des souliers qu'on appelle le goudir. Goudir. Tout ça, on doit désormais le faire en République démocratique du Congo et c'est à l'équateur. Comme ça, on viabilise la rivière Mongala parce que nous avons aussi en charge ce qu'on appelle le corridor de développement industriel. De la rivière Mongala, on se jette dans le fleuve et du fleuve, on vient soit à Kinshasa, soit au remont sur Kisangani et ça devient un point de jonction. Et cette zone de Miluna permet d'ouvrir un autre corridor qui va du port d'Akula jusqu'à Zongo et de Zongo on construit un pont pour se jeter sur Bangui et ça ouvre vers le corridor de l'Ouest pour que nos produits aillent vers le Cameroun et toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est l'ambition de cette zone. Troisième zone, c'est la zone de Kisushi au Katanga de 4000 hectares. Elle est déjà opérationnelle. Cette zone a l'ambition d'accueillir effectivement les premières unités de transformation de nos minéraux parce que déjà dans le Katanga, nous avons commencé la transformation du cuivre en fil électrique. Je crois qu'on peut balancer les images grâce à l'appui du fonds de promotion de l'industrie. Nous avons commencé à transformer le cuivre localement en câble électrique. J'ai été en Chine pour voir où est-ce que notre cuivre se rendait pour être transformé en câble et nous revenir ici. Maintenant, on a dit non, on met fin à ça. On transforme notre cuivre, on produit les câbles électriques. Nous avons 4200 différents types de câbles électriques qu'on produit à Lubumbach pour 1 million de kilomètres de câbles le mois. Ça vous fait 12 millions de kilomètres de câbles à même d'être produits et nous avons déjà les commandes de la Tanzanie, de la Zambie, du Kenya, de tous les pays de l'Afrique de l'Est en matière de câbles. Est-ce que ça répond d'abord à nos besoins en termes de câbles ? Parce que lorsqu'on parle de câbles, les gens pensent courants. Oui, d'abord, d'abord, la production intérieure des câbles électriques répond déjà à la demande interne de la SNL. Ah, très bien. C'est pourquoi nous avons demandé que les surprises soient vendus à l'extérieur. Et je vais vous faire rire, c'est que lorsqu'on finit par... Voilà, les câbles sont en train de passer là-bas. Lorsqu'on finit par produire les câbles, on demande d'exporter nos câbles. Eh bien, il s'est avéré qu'au niveau de la douane, il n'y avait pas de code d'exportation de câbles. Il y avait seulement le code d'importation. C'est-à-dire, les pays ont été faits pour n'importer que les câbles. Il n'est jamais en exporte. Il n'est jamais en exporte. Alors, vous étiez dans le Haut-Katanga. Oui, on était dans le Haut-Katanga. Nous sommes sur les lois là-bas où on développe une zone économique qui va se charger maintenant de la production des batteries électriques. Vous savez, c'est le projet qui est encore une fois cher au président de la République. Il a appelé la RDC pays-solution. Mais pays-solution sur deux volets. Un, les volets forêts parce que nous absorbons la quantité importante du COD pour nous permettre de libérer l'oxygène et de lutter contre le réchauffement climatique. Deuxième solution, nous détenons les minéraux stratégiques. Un, les cobalt. Deux, les lithium. Trois, les nickel. Quatre, les manganès. Tout le monde connaît ce qu'on appelle Kiseng et manganès. Maintenant, ce sont ces ressources-là qui aujourd'hui deviennent des ressources rares. Nous avons, un, signé une convention, un accord de collaboration avec la Zambie qui a réjoint le président de la République. Deux, les États-Unis nous ont réjoint le 13 décembre encore une fois. Ma date, si on peut l'appeler ainsi, le 13 décembre 2022, les États-Unis ont signé pour rejoindre la RDC dans la construire de la chaîne de valeur autour des batteries électriques. Je reviens de Bruxelles avec le Premier ministre. L'Union européenne vient de signer aussi pour accompagner la RDC de la mise en place de cette chaîne de valeur. Donc, M. le ministre, vous avez dit qu'il n'est pas facile de faire le bilan des ministères comme le nôtre. Mais sur le plan structurel, nous nous sommes dit quand les gens voyaient les ministères de l'industrie, ils voyaient les fonds de promotion de l'industrie. Mais nous nous sommes dit non, on doit construire les fondamentaux de ces ministères. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à part les fonds de promotion de l'industrie, maintenant nous avons un, le Bureau national d'études et de planification industrielle, dont le DGE dans la salle, qui a la mission de mener des enquêtes industrielles pour savoir à telle période nous étions à combien d'entreprises industrielles, à telle autre période on est à combien. Et ils mènent des études d'orientation pour savoir qu'est-ce que le gouvernement peut mener comme politique pour essayer un peu de relever le niveau industriel d'un point. Deux, nous avons l'agence des zones économiques spéciales, qui est l'organe de régulation de toutes ces zones qui naissent à travers la République. Trois, nous avons créé ce qu'on appelle le Conseil Congolais des Batteries, qui est la structure de gouvernance de cette grande machine de batteries électriques. Je nous informe nous tous ici que la valeur du marché des batteries électriques aujourd'hui est estimée à autour de 271 milliards de dollars. Mais l'ambition que le président de la République a, c'est de ramener cette valeur à 7000 milliards de dollars avec les minéraux congolais. Lorsque j'en parle souvent, les gens disent que c'est presque de la folie. Mais il y a de quoi ? Vous êtes de 271 milliards à 7000 milliards. À 7000 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que la valeur actuelle se mesure par la valeur brute de nos matières. Mais la technologie qu'on va apporter à nos matières, les lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse et les autres, selon les différentes phases, va nous faire passer de 500 millions de dollars, de 1,8 million et puis de 7000 milliards de dollars. Et rappelez-vous que l'Europe a voté une loi qui interdit l'utilisation des véhicules à moteur thermique d'ici 2035. Alors, nous, nous devons capter cette opportunité-là. Toute l'Europe n'aura plus de véhicules à diesel, n'aura plus de véhicules à essence en 2035. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comme nous avons le lithium, nous avons le nickel, nous avons le cobalt, nous avons le manganèse et le Madagascar a le nickel, le Gabon a le manganèse, la Tanzanie a le graphite, on crée une chaîne de valeur dont le pilote s'appelle Félix-Antoine qui s'était dit. Il fédère tous les présidents africains autour de ce projet et on copte les marchés européens, on copte les marchés américains, on copte les marchés chinois et on devient le leader mondial. Absolument. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une grande conférence qui avait été organisée au Palais du Peuple où il y avait une étude de Bloomberg qui avait démontré que la République démocratique du Congo présentait des avantages. Évidemment, les gens se disent mais toutes ces données vous les avez comment ? Ces données sont assises sur une étude de Bloomberg. Bloomberg mène une étude comparative pour voir si on installe une unité industrielle de traitement de 10 000 tonnes de minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries électriques où est-ce que cette unité coûte moins cher qu'ailleurs. L'étude de Bloomberg ce n'est pas nous qui l'avons commandée ça a été commandé au niveau international cette étude a démontré que l'unité de traitement de ces minéraux qui entrent dans la transition énergétique coûte 117 millions si elle est installée aux Etats-Unis cette unité coûte 112 millions si elle est installée en Chine cette unité coûte 65 millions si elle est installée en Pologne et cette unité coûte seulement 39 millions de dollars si elle est installée en République démocratique du Congo. C'est donc sur base de cette étude que le chef de l'État a nourri l'ambition de dire alors nous développons la chaîne des valeurs des batteries et l'Union Européenne vient de nous rejoindre après les Etats-Unis pour dire finalement la RDC se trouve être le pays solution au niveau de cette transition énergétique. Voilà ce qui fonde la fierté de nous les Congolais et qui devait fonder la fierté de tout le monde pour dire nous avons été comme un pays de guerre un pays de corruption un pays de malédiction mais maintenant il faut que nous commençons à prendre ou à être fiers d'être la solution à la problématique mondiale du réchauffement climatique. Tout à fait. C'est quand même des choses qui ne sont pas peut-être visibles par le commun des mortels mais je crois qu'il était important que vous nous invitiez pour que nous parlions de ça. Tout à fait. Je ne peux pas parler de la zone de Moussénéné honore que vous. Là je voudrais finir parce qu'il faudrait donner la possibilité aux journalistes de poser des questions. La zone économique de Moussénéné va entrer dans le grand projet de transformation du piment. Moussénéné c'est dans le nord qui vaut. C'est dans le nord qui vaut. Le piment est très recherché dans l'industrie des gaz lacrymogènes. Vous savez que beaucoup de gens ne savent pas que le piment il est utilisé dans l'industrie des gaz lacrymogènes. Le piment est utilisé dans l'industrie des câbleries des câbles. C'est-à-dire lorsque on fabrique le câble on doit enduire le câble d'une matière pimentée pour empêcher que les rats et les souris ne puissent croquer si vous permettez le câble enfoui à l'intérieur du sol. C'est ça l'avantage du piment. Nous avons été en Chine nous avons une demande de 50 000 tonnes de piment. nous la RDC et voilà pourquoi nous nous sommes focalisés en créant spécialement une zone économique spéciale à Moussien-Nené pour que tous les piments qui vont être générés dans cet espace-là soient transformés dans cette zone et pour que nous puissions capter ce marché. et ça c'est une seule entreprise qui nous a demandé 50 000 tonnes et il y en a autant d'ailleurs il y a une mission qui va se rendre en Chine dans les jours qui suivent pour aller signer des contrats et des bons de commande. Mais c'est une petite question parce que dans cette zone-là c'est plus les cacaos le café pourquoi le choix du piment et Moussien-Nené ? Oui d'abord je parle de ce choix du piment parce que beaucoup de gens pensent que le piment sert à agrémenter ou à donner du goût à la nourriture je voulais donner une dimension peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas mais la zone aussi sera dédiée au traitement du cacao et du café parce que comme vous le savez déjà à Goma il y a un opérateur qui produit le chocolat beaucoup de gens pensaient que le chocolat doit être fabriqué de l'Europe ça s'appelle le chocolat Loa il est fait par Papa Kalinda je crois que s'il est à Goma il est en train de me suivre et donc nous voulons amplifier ce genre d'unité de transformation pour que le cacao soit transformé d'abord en poudre ensuite en chocolat et permettre que nous commençons à consommer le chocolat congolais et que nous exportions ce chocolat à travers le monde j'espère qu'il y aura le code qui permettra d'exporter les chocolats voilà ce que je peux dire en introduction en attendant peut-être que je vais me soumettre à l'exercice des chevaliers de la plume merci beaucoup monsieur le ministre il y a beaucoup à dire dans les secteurs industriels mais comme on peut voir que toute la fondation a été posée comme on a coutume de le dire il existe un plan d'industrialisation il existe de coûts chiffrés par rapport à nos besoins en termes de connexion du pays des routes des pans et d'autres infrastructures notamment énergétiques mais il y a déjà des réponses locales qui sont données notamment pour ce qui concerne les usines des câbles et bien d'autres qui ont été présentées tout à l'heure mais qui laisseront parce que nous souhaiterons continuer ce travail justement de vulgarisation de ce qui a été fait dans les prochains jours sous d'autres formes on va commencer cette série de questions avec monsieur Patrick Lacouet Merci Excellence belle présentation du secteur industriel de la RDC seulement ce que nous produisons est consommé par qui qui sont les principaux consommateurs des produits congolais quel est aujourd'hui le taux de pénétration du secteur agro-industriel et aujourd'hui quelle est la place des laboratoires des laboratoires de recherche dans le secteur industriel Merci Monsieur le ministre allez-y allez-y ticotac bon je ne sais pas si nous ne consommons pas ce que nous produisons ce qui est vrai c'est que le constat qui a été fait c'est que nous importions pour 7 milliards de dollars chaque année dans la valeur des produits agroalimentaires à presque 3 milliards de ces 7 milliards c'est la façon de vouloir renverser la tendance qui nous amène à développer ce que je vous ai développé comme politique ici c'est impensable qu'on importe pour 3 milliards en produits agroalimentaires alors que nous avons ce que nous chantons toujours 80 millions d'hectares de terres arables 40 millions de terres irrigables ça nous fait 120 millions j'étais avec le ministre de l'agriculture pour lui dire mais où sont ces 20 millions de hectares de terres arables et irrigables il a dit on est en train d'élaborer ce qu'on appelle le cadastre agricole donc la RDC va mettre en place un cadastre agricole à l'instar du cadastre minier et du cadastre foncier pour que celui qui va arriver en RDC ait demandé les 80 millions d'hectares de terres arables et les 40 millions d'hectares de terres irrigables qu'on lui dise c'est dans telle province dans tel territoire dans telle chefferie ou dans tel secteur donc ça va nous aider à renverser la tendance de ce que vous avez développé tout à l'heure et commencer à consommer ce que nous produisons je peux vous dire que par exemple pour la zone de Maluku où nous produisons les carreaux aujourd'hui les dernières informations que nous avons c'est que dans le programme 145 territoires maintenant toutes les infrastructures de l'espace ouest ici ne sont plus pourvis en carreaux et en faïence importés maintenant toutes les commandes se font à l'intérieur de la zone économique spéciale de Maluku donc ça veut dire la politique industrielle qui est faite aujourd'hui a pour ambition de faire consommer nos produits je reviens tout à l'heure de l'expo qui est organisé par le ministre du commerce extérieur j'ai vu effectivement que nous produisons beaucoup mais ce n'est pas connu et le ministre de l'industrie a la charge pour ceux qui ne le savent pas d'élaborer des normes et depuis 2019 nous avons fait adopter 2000 normes ça veut dire que les produits congolais désormais qui devaient être destinés à l'exportation sont certifiés made in Congo avec code barre parce que lorsque les produits devaient être mis à la place internationale les opérateurs économiques prenaient le code barre soit de l'Angola soit des pays voisins et c'est comme ça que les produits arrivaient en international identifiés autrement ça que ça soit une production de la RDC ceux qui sont à l'Est ils savent que beaucoup de produits sont estampillés made in Rwanda made in Ouganda ou made in Kenya maintenant on a mis fin à ça par la production des normes parce que nous avons un comité national de normalisation qui est à la charge de cette question alors le taux de pénétration il est encore très faible nous avons trouvé en 2019 525 unités industrielles aujourd'hui nous sommes à près de 1500 c'est à dire nous avons quand même presque triplé le nombre d'entreprises vous allez nous dire comment nous avons changé la politique du fonds de promotion de l'industrie à l'époque tout le monde venait s'abréver sur les fonds mais qu'est-ce que nous avons fait nous avons rabaissé d'abord le taux d'accès au fonds du FPI de 10-12% à 6% et pour les jeunes et les femmes nous avons rabati le taux à 4% maintenant il s'est posé une autre question de la garantie un jeune entrepreneur qui veut demander 100 000 200 000 300 000 il n'a pas de maison il n'a pas d'hypothèque qu'est-ce qui a été fait le gouvernement a trouvé la réponse en créant ce qu'on appelle les fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais le FOGEC ça veut dire quoi vous jeunes quand vous avez un projet bancable de 100 000 200 000 dollars vous n'avez ni maison vous n'avez ni véhicule à hypothéquer et bien le gouvernement vous oriente vers le FOGEC qui se porte garant du prêt que vous prenez auprès du fonds de promotion de l'industrie ça permet aux jeunes aux femmes aux gens qui n'ont pas de garantie effectivement de pouvoir accéder à ces crédits là dont le taux je vous l'ai dit est de 4% c'est nulle part dans aucune banque maintenant vous ne pouvez accéder à un crédit à un taux ni de 6% ni de 4% parce que le taux annuel c'est chiffré dans les banques autour de 12 18 il y en a même qui sont presque à 20% donc ça veut dire que c'est des politiques publiques qu'on est en train de mettre en place petit à petit ce n'est pas très visible parce que tellement que le gouffre était profond sortir le pays du gouffre pour le ramener petit à petit vers la surface ça tarde à être vu à la surface peut-être que comme je l'ai dit toujours nous étions à 120 mètres maintenant on est peut-être à moins 120 il reste à moins 10 moins 10 les gens n'ont pas encore perçu qu'on a quand même franchi les 110 autres en quittant les gens de bonne foi perçoivent les gens de bonne foi comme c'est de la presse peut-être qui me suivent en ce moment peuvent déjà s'apercevoir de ces efforts qui sont menés par ce gouvernement et ce serait bon de partager ce genre d'éléments parce que finalement les gens pensent que le gouvernement ne fait pratiquement rien alors qu'il y a des indicateurs objectifiquement vérifiables à partir desquels on peut se dire on était quand même à une étape A on est arrivé à une étape A plus 1 A plus 2 peut-être 2 ans 3 ans plus tard on pourra arriver à une étape X ou Y je reviens de la Chine encore une fois je donne l'exemple les zones économiques spéciales ont commencé en 1979 1980 ça fait 40 ans de trajectoire que la Chine a pu faire c'est aujourd'hui que tout le monde pense que la Chine c'est l'usine du monde mais après avoir fait 40 ans mais nous avec la révolution industrielle nous pensons que nous n'attendraons pas 40 ans pour que nous puissions atteindre les niveaux et de l'Europe et de la Chine moi je me donne 20 ans maximum pour que ces grands pays au coeur de l'Afrique soient à l'épicentre du développement du monde nous y arriverons parce que nous avons déjà placé les bases et les fondations comme on aime bien le dire on peut tout nous reprocher mais on ne peut pas nous reprocher notre volonté de faire différemment on va prendre les questions de Pichu Moudumba et puis ce sera monsieur Eric Izani merci beaucoup monsieur le ministre excusez-moi je vais je vais m'écarter du sujet sur les efforts du gouvernement dans le secteur de l'industrie j'ai plutôt deux petites questions d'actualité au portant du gouvernement la première c'est sur le processus électoral quel est le sort aujourd'hui de nos compatriotes de l'Est vont-ils voter oui ou non qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement et la dernière préoccupation quel commentaire vous faites monsieur le porte par le gouvernement de la dernière déclaration des six candidats présents de la République il y a Moïse Katumbi Martin Fayoulou Denis Mukwege Franck Diongo José-Marie Ifo Koueset Kikouni qui s'inquiètent notamment de l'opacité dans les processus de financement des élections et ils appellent finalement au dialogue avant les élections écoutez je vais commencer par la deuxième question je me ferai évidemment compléter sur l'un ou l'autre aspect par mon collègue de l'industrie qui je rappelle a été pendant 9 ans gouverneur de la province de Nourkis 12 ans 12 ans je m'excuse monsieur le gouverneur écoutez finalement nous étions ici il y a quelques mois sur la question de la congolité entre guillemets pour utiliser l'expression qui était en vogue on nous a accusé de tous les noms moi je l'ai dit ici que le premier agent marqueteur de l'initiative de la loi de Chani c'était monsieur Olivier Camitato que des préjugés jusqu'à penser que le gouvernement ou l'Union Sacrée ou le président de la république on utiliserait la justice pour bloquer la candidature de certains c'était de l'agitation à gauche à droite des procès d'intention des préjugés encore une fois vous voyez que les choses ne se sont pas passées parce que justement les gens ne se rendent pas compte que le Congo est en train de se consolider davantage dans sa démocratie je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains c'est cela les débats de fond donc une chose était de dire écoutez le processus n'est pas transparent on va exclure les candidats c'est pas inclusif etc mais lorsqu'elle est fait donne raison il faut bien qu'il y ait une certaine on était à un certain moment pour dire écoutez nous nous sommes trompés d'analyse comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront alors rien de tenant parce que je vous l'ai dit ici que moi mon impression c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif parce que nous étions en 2006 à la première aux premières élections plus réelles nous sommes en 2023 ça fait 17 ans nous avons presque atteint l'âge de la maturité mais il ne faut pas oublier que les élections on l'organise dans un pays grand comme le nôtre avec des problèmes d'infrastructures etc. que le collègue a répris tout à l'heure n'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours et donc toutes ces choses sont connues de ces opposants et donc il faut c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000% au regard justement de l'attitude notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante c'est bien qu'ils veulent le dialogue parce que nous nous voulons le dialogue mais devant le peuple congolais c'est bien qu'ils approchent la CENI parce que nous l'avons dit la CENI est là y compris pour les opposants et pour nous et pour tous les congolais pour leur donner des réponses mais faire faire de fouet en avant parler des trichéries parler de ceci des difficultés qui sont inhérentes à un processus électoral complexe dans un pays comme les nôtres ne doivent pas être expliquées à ceux qui sont candidats à président de la république parce qu'ils sont censés les savoir l'excuse sur les financements ou l'opacité dans les financements mais c'est tous les débats qu'il y a depuis les débuts du processus électoral mais observez avec nous que toutes les étapes majeures du processus électoral ont été ténues et donc le conseil si je dois revenir ce que j'ai déjà dit plus d'une fois à nos amis de l'opposition c'est de lire ce que nous faisons parce que pendant le moment de la campagne électorale le peuple doit les challenger j'espère que les médias vous leur poseraient des vraies questions quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'industrie quelle est votre stratégie dans les secteurs de la santé quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'éducation dans les secteurs de la diplomatie vous verrez qu'ils n'auront que des incantations comme réponse nous nous sommes dans le possible et ils sont dans l'impossible et moi je suis curieux de lire leur programme et de l'écouter commencer à parler de leurs offres plutôt que de s'acharner sur la commission électorale dont certains ont des membres dedans et donc j'espère que le moment venu ils verront la CENI la CENI pourra donner les réponses nos gouvernements pour ce qui concerne la sécurité les financements c'est un choix que nous avons fait on le fera pour tenir le rendez-vous du 20 décembre le seul dialogue que nous attendons ce sera avec le peuple congolais pour revenir sur le deuxième volet de votre question sur la situation dans l'Est aujourd'hui tous les efforts consentis par les présidents de la république c'est de s'assurer que le processus électoral de 2023 soit un processus inclusif qui inclut à la fois des congolais à l'intérieur du pays et des congolais à l'extérieur du pays pour la première fois on a en relais des compatriotes qui sont aux Etats-Unis en France et qui pourront voter donc il n'est pas juste pour un gouvernement de regarder 1,5 million de compatriotes principalement pour celles qui sont dans ces territoires de l'Est ne pas pouvoir voter il y a des efforts en cours dont j'ai déjà parlé précédemment ici qui nous l'espérons pourront aboutir et permettre à la CENI de faire un enrôlement pour permettre si ce sera laborieux pour les autres scrutins notamment les législatives nationales, provinciales et municipales pour permettre à ses compatriotes de voter pour le président de la république c'est évident qu'ils voteront pour les présidents de la république parce qu'il a fait montre d'un grand leadership pour permettre le retour de la paix dans cette partie du pays et donc nous allons continuer ce travail sur plusieurs fronts et nous espérons que dans le jour qui vient nous pourrons trouver un couloir qui permettra à certaines de nos populations de s'enrôler pour participer au vote suivant Monsieur le ministre 12 ans gouverneur sûrement que vous avez un commentaire à faire à la fois sur la question justement de la sécurité et sur cette question électorale oui merci moi je pense que je vais livrer quand même un constat à maire quand j'observe la classe politique congolaise moi ma formation de base c'est le développement avant d'emprunter les sciences po pour lesquelles je prépare ma thèse d'ici là j'ai toujours dit que lorsque les Congolais acteurs politiques surtout vont commencer à consacrer seulement 30% de leurs débats sur des questions de développement c'est ce jour où nous allons amorcer en fait la pente vers l'émergence de ces pays mon constat c'est que en République démocratique du Congo on copie on fait le copier coller avec des débats qui se font en France des débats qui se font en Belgique des débats qui se font aux Etats-Unis alors que ces Etats sont indépendants depuis 1776 pour les Etats-Unis 1889 pour la France pour la France ça fait des siècles et des siècles qu'ils ont une expérience de démocratie j'ai lu toute l'histoire de la France les femmes ont commencé à voter en France en 1945 mais nous on a commencé la démocratie à voter les femmes immédiatement la révision constitutionnelle pour réduire les mandats de 7 ans à 5 ans est intervenue en 2000 donc il ne faut pas que les gens commencent à venir amener des débats dans la classe politique congolaise sans se ressourcer sur l'histoire des Etats que nous prenons comme modèle donc moi je voudrais nous conseiller nous acteurs politiques de plutôt promouvoir des débats comme celui-ci débat autour duquel vous m'avez invité pour qu'on parle du développement de la République comment on réalise les pays quels sont les mécanismes pour qu'on sorte les pays de son isolement ce sont là les grandes questions autour desquelles les acteurs politiques devaient se faire mais ici dialogue je ne sais pas transition pourquoi parce que tout simplement tel voudrait avoir tel ministère tel autre encore si on les place là-bas c'est pour quel résultat qu'il va donner on a vu tous les gouvernements d'union nationale ou de quoi ça n'a produit aucun résultat sinon on ne serait pas ici en train de venir développer pour la première fois la mise en place d'un plan de initialisation ou d'un plan directeur si tous ces acteurs-là avaient pour ambition de devoir penser réfléchir développement on ne serait pas en train de vouloir commencer 63 ans après l'indépendance donc c'est vraiment un conseil que je voudrais donner à nous les acteurs politiques deuxième chose la question de l'est nous préoccupe tellement je crois que vous avez donné la réponse ce n'est pas ici le lieu de commencer à définir les stratégies qui sont mises en place par le secteur de la défense nationale par rapport à ce qui se passe vous savez c'est un monstre à l'est qui démarre des stratégies aussi monstrueuses pour devoir les déboulonner et les stratégies sont en cours évidemment sur 5 fronts judiciaires médiatiques économiques diplomatiques et militaires on va prendre des questions en série pour terminer parce que nous avons déjà grignoté le temps du journal Prince Mahiro Marlon Katcham et on va terminer par madame Rachel Kittit allez-y monsieur nous avons tous un poison silencieux parmi nous nous les côtoyons sur la rue dans nos quartiers dans nos rivières et même dans les forêts il s'agit de sachets on a parlé de la déchasse déchâtisation et parmi vos efforts fournis oui pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les entreprises oui déchâtisation le ministre le ministre a parlé de l'emballage et tout ce qui devrait être fait pourquoi est-ce que ces entreprises-là tardent à venir parce que ça va nous aider d'un côté à assainir ou à embellir notre cadre de vie de l'autre vous connaissez l'axiome du maître Lavoisier rien ne se perd rien ne se crée mais tout se transforme ça c'est la première question deuxième question nous sommes c'est vrai vous n'avez pas tort le gouvernement que de dire que nous sommes pays solution nous le sommes non pas à ce que nous regardons par nos efforts c'est par la création Dieu a voulu que notre pays soit comme ça nous sommes le diamant de la création disait le pape mais qu'avons-nous déjà fait notamment par rapport au fait que le chef de l'état Félix-Antoine Tisegué de Tulumbo avait promis à notre population que de faire venir plusieurs labels je vois ici Mitsubishi Toyota etc etc notamment parlant de la production de batteries pourquoi parce qu'à mon avis ça pourra peut-être occuper utilement nos jeunes qui sont dans la partie orientale vous avez été pendant longtemps gouverneur ça va les dissuader à ne pas aller tenir des armes pour tuer comme ça impunement alors on va prendre les questions de presse maillot rapidement monsieur le ministre excusez-moi nous répondrons par série ça me colle toujours à la peau j'ai des petites questions d'abord au ministre de l'industrie vous avez parlé de la zone économique spéciale de Balouco je voudrais savoir combien d'emplois ont été créés exactement dans cette zone économique spéciale et au ministre de la communication vous avez évoqué le processus électoral mais je voudrais revenir sur un point et notre actualité c'est ce sont les arrêts de la cour constitutionnelle comment réagissez-vous à cela parce que voilà toutes les requêtes en invalidation des candidatures contre Katumbi et contre le président qui ont été rejetés votre réaction c'est vous mais la réaction elle est courte il n'appartient pas au porte-parole du gouvernement de commenter des décisions de justice mais ce qu'il faut observer c'est qu'il y a eu de gros procès d'intention et des préjugés sur la cour j'espère que autant on l'a applaudi pour ce qui s'est passé hier autant on l'applaudira lorsque d'autres jugements ou d'autres sentences seront donnés les moments venus et puis les arrêts de la cour sont inattaquables et opposables à tous ainsi qu'aux administrations voilà merci beaucoup du complément monsieur Marlon Katchamou et on terminera par madame Kittita monsieur le ministre de l'industrie votre exposé seulement votre exposé pourra nous nous conduire à des réflexions vraiment très approfondies mais nous vous en félicitons quand même alors ma question elle est celle-ci vous avez parlé de la révolution industrielle en République démocratique du Congo est-ce que vous avez fait allusion aussi à l'électrification de la République démocratique du Congo parce que nous savons nous savons nous savons tous que sans électricité sans électricité la révolution industrielle est impossible possible mais vous savez aussi que toute la République démocratique du Congo n'est électrifiée que moins de 10% mais comment vous allez faire pour concilier cela parce que c'est un vrai problème qui gangrène le développement de la République démocratique du Congo merci dernière question madame Kittita merci beaucoup monsieur le ministre deux petites questions la première au ministre de l'industrie vous avez parlé de la création du conseil congolais de la batterie à quand la production de la première batterie en République démocratique du Congo une question d'actualité aux porte-parole du gouvernement aujourd'hui il y a eu libération à la prison de Ndolo des adeptes de Nemoandantemi et de Moukongoubile hier accusé de tentative de renverser le pouvoir de Joseph Kabila aujourd'hui avec cette libération est-ce que pour certains c'est pour des raisons électoralistes que cette libération a eu lieu d'autant plus qu'à Kinshasa on assiste déjà à une grave crise d'insécurité avec les kulunas qui sèment la terreur dans la capitale merci bon écoutez je ne saurais pas m'étendre sur la question parce que je n'en maîtrise pas tous les aspects il va de soi que si c'est des dossiers judiciaires qui ont été ouverts il faut être au courant et des faits qui ont été réprochés ce que je sais c'est qu'il y a eu un plaidoyer qui a été fait par les ministres de droits humains M. Albert Fabrice Pouéla au dernier conseil de ministre et qui avait déjà rencontré l'assentiment du président de la république depuis plusieurs mois qui a conduit à cette vague des libérations il faudra peut-être le moment venu poser la question à l'auditeur général ici dans ce que nous faisons nous ne sommes pas dans des visées électoralistes parce que ces briefings nous le faisons depuis deux ans on n'avait pas les élections en perspective il y aura un moment de rendez-vous de vérité entre ceux qui sont dans les incantations et ceux qui sont dans la réalité et donc pour nous les choses sont faites plutôt pour donner des réponses aux préoccupations de Congolais réservez cette question-là pour le briefing qui viendra avec le ministre de droits humains il pourra sûrement vous donner plus de détails M. le ministre Oui j'ai noté la question relative au poison silencieux le concept il est bien trouvé je pense que vous avez suivi dernièrement lors du ministère du vendredi le président de la république nous a instrui tout à fait évidemment à développer une politique que nous allons défendre comme modèle à dupliquer sur l'ensemble du territoire national parce que ce secteur est à cheval entre les ministères de l'environnement la province et puis les ministères de l'industrie au niveau de l'environnement c'est la gestion des déchets ramassage et tout mais au niveau de notre ministère nous allons présenter à conseil des ministres la manière dont nous attendons de transformer tous les déchets pour en faire soit pour produire de l'électricité produire de biogaz produire d'autres choses et donc je ne veux pas anticiper sur mais nous avons déjà été avec la ministre de l'environnement notamment dans une entreprise ici vers Kinga Bois qui fait le recyclage le président de la république était là mais ce n'est pas assez monsieur le ministre par rapport à la quantité de sachets ou des déchets parce que nous produisons pour perdre la mémoire collective Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour 10 000 tonnes et donc pour devoir gérer les 10 000 tonnes il faut une capacité très très grande l'Union européenne je crois a essayé un peu de gérer la question et le gouvernement a donné 2 millions de dollars chaque mois mais ça n'a pas suffi il faut une vraie politique de gestion des déchets et des transformations je suis en train de recenser tous les acteurs qui sont dans le secteur d'abord les acteurs existants savoir ce qu'ils ont déjà fait à la date d'aujourd'hui et puis avec eux maintenant développer une stratégie de gestion efficace et efficiente de tous ces déchets de la ville de Kinshasa je crois que le 10 novembre c'est ça le délai que le président de la république m'a donné le 10 novembre je vais présenter le dossier à conseil des ministres donc je ne voudrais pas révéler toute la stratégie qui est à la discrétion du conseil des ministres et après le conseil si vous m'invitez je pourrais venir dérouler toute la stratégie de gestion des déchets pour soit les transformer en énergie renouvelable soit en fil d'emballage j'ai visité une entreprise au Gabon où les déchets sont transformés en fil pour devoir aider à un travail bien fait donc tout ça c'est des stratégies que nous allons devoir démontrer alors vous avez dit également que on attend quoi pour venir tous ces Mitsubishi Volvo etc non le développement a un parcours on ne peut pas se dire qu'aussi tôt que nous avons mis en place la stratégie et toutes les entreprises vont arriver pour qu'elles arrivent il y a un certain nombre de critères elles demandent ceci elles demandent cela climat des affaires est-ce que là-bas c'est bon et quand il y a des bruits de bottes à l'est ils se disent parce qu'il y en a quand ils sont à l'extérieur on dit il y a un coup de balle à Goma les gens pensent que même à Kinshasa on ne peut pas passer une seule nuit c'est qu'il y a un coup de balle donc c'est la raison pour laquelle les chefs nous déploient un peu partout à travers le monde la diplomatie économique de notre ministère pour à la fois parler des avancées que nous avons connues dans ces pays malgré la situation qui se passe à l'est et pour laquelle il y a toute une stratégie de devoir et trouver des réponses adéquates donc il faut du temps pour que tout cela se mette en place mais ce que je pense vouloir dire en répondant à la question de madame Rachel c'est que la batterie ne sera pas attendue demain donc parce que les Congolais ils sont ils sont là dans l'immédiatité ils veulent que les batteries soient produites demain non il y a trois phases ou même quatre la première c'est la fabrication de précurseurs des batteries c'est-à-dire les matières qui entrent dans la composition des batteries électriques la deuxième c'est la fabrication des batteries elles-mêmes la troisième c'est la fabrication des véhicules électriques et donc ce sont des étapes qui sont séquencées sur 10 à 15 ans pour nous permettre d'avoir cela tout ce qui a fait ça Tesla et les autres ne l'ont pas fait en une année en deux ans donc il faudrait qu'on nous donne le temps de devoir dérouler toute la stratégie et au nom de la continuité des affaires de l'état ceux qui viendront après nous trouveront déjà tous les fondamentaux déjà construits et ils pourront poursuivre avec ce que nous avons fait l'important c'est que nous avons construit la chaîne des valeurs autour des minéraux stratégiques que je vous ai cités ici je viens de Bruxelles je l'ai rappelé là où j'étais l'Union Européenne met 300 milliards de dollars je dis bien 300 milliards de dollars dans les projets structurants et industrialisés en Afrique alors lorsque nous avons signé le MOIU à Bruxelles il a été demandé à chaque pays de pouvoir développer des projets pour absorber ces fonds bien évidemment la RDC a une faible capacité d'absorption des fonds voilà pourquoi nous sommes sur des vastes chantiers d'élaboration de projets banquables dans tous les secteurs parce que j'ai présenté le plan directeur de 58 milliards moi je l'ai redit dans vos 300 milliards moi j'ai déjà 58 qui sont consommés par le plan directeur mais le plan lui-même parce qu'il a des idées de projet ne suffit pas il faut qu'on transforme ces idées de projet qui sont dans le plan à des véritables projets qui sont précédés par des études d'abord de préfaisabilité ensuite des études de faisabilité pour nous permettre de capter ces fonds donc voilà tout le travail que nous sommes en train de faire pour nous permettre de ne pas rater les 300 milliards de l'Union Européenne mais également les 200 milliards des états unis parce qu'en tout ça nous fait entre 500 et 600 milliards que les états unis et l'Union Européenne mettent à la disposition des projets dans la transition énergétique dans les infrastructures énergétiques et énergie renouvelable pour permettre à ce que l'Afrique cesse d'être ce continent de la famine continent des malédictions continent des corruption mais désormais avec la crise en Ukraine et bien l'Europe a compris que les partenaires de demain qui est le plus crédible parce que les ressources naturelles c'est bien l'Afrique et il nous appartient à nous à travers nos différents ministères de pouvoir monter ce projet-là pour nous permettre de capter ces fonds qui sont mis à la disposition et pour lesquels en face du Premier ministre nous avons signé le Memorandum of Understanding Les autres questions rapidement M. le ministre ? Alors la révolution industrielle bien évidemment je viens d'aborder la question ces fonds-là vont nous permettre de lever évidemment de pouvoir élaborer des projets pour les capter Inga pour moi nous fait jaser inutilement parce que c'est 40 000 MW tandis que le potentiel restant sur l'ensemble du territoire c'est 60 000 MW ça veut dire nous avons un potentiel plus important que Inga en dehors de Inga mais tous nous semblons nous focaliser sur Inga et ça nous empêche de réfléchir parce que la dernière étude que j'ai lu c'est 13,9 milliards de dollars pour développer Inga or avoir 13,9 milliards de dollars aujourd'hui ce n'est pas facile par contre comme on a déjà libéralisé l'électricité sur l'ensemble du territoire national il est possible de construire des micro-centrales à travers le pays j'en ai l'expérience comme gouverneur j'ai piloté deux projets le premier projet il est à Routchourou avec la centrale qui se trouve sur la rivière Routchourou à Matébé et cette centrale est en train d'alimenter aujourd'hui la ville de Goma j'ai piloté un autre projet à Butembo sur la station de Ivoa et aujourd'hui on est arrivé à la rivière Talia on va produire 12 MW qui alimentent la ville de Butembo et la ville de Beni il y a un autre projet dans les territoires de Loubero qui va alimenter la zone économique spéciale de Moussenene spéciale pour l'industrie du Tima c'est 12 MW donc c'est autant de petits projets de 12-15 millions de dollars qu'on peut disséminer à travers la république et faire l'interconnexion du réseau et avoir le taux d'électrification qui est situé autour de 30 40 50% au lieu d'attendre Inga et ces 13 milliards de dollars que nous n'aurons pas demain donc c'est la stratégie qui est montée au niveau du ministère des ressources hydrauliques et électricité en collaboration avec le ministère de l'industrie donc voilà monsieur le ministre chers collègues la réponse de quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées la batterie madame Rachel ne vient pas demain mais nous nous inscrivons dans une logique de 5 10 15 ans parce que tous les pays sont passés par là on ne développe pas un état comme la RDC en 1 mois en 2 mois tous les acteurs politiques qui viendront vous dire que s'ils ont le pouvoir ils développent les pays en 1 mois en 2 ans ou en 1 année c'est des discours politiques pour avoir l'électorat des incantations comme j'ai dit tout simplement il les a appelées incantations mais à chacun de faire ce commentaire moi je suis prospectiviste je pense plutôt à la prospective qu'on construit un état dans la durée sur 5 10 15 ans et ce n'est qu'après 10 à 15 ans qu'on peut faire une évaluation sur les fondamentaux qui en fait ont constitué les bases réelles de développement le socle d'un pays même quand vous construisez votre maison ce n'est pas en un jour j'ai toujours évoqué un exemple que beaucoup ont expérimenté même quand vous vous mariez c'est quand même après 9 mois que vous pouvez espérer avoir un enfant si ah non il faut avoir un enfant bien avant espérer 10 à 16 après 9 mois tout le monde a son enfant on va pas rentrer c'est la même chose dans la logique des projets on va pas rentrer dans ce débat monsieur le ministre de l'industrie merci beaucoup des éléments que vous avez apporté ce soir c'était une part de ce qui a été fait dans les ministères de l'industrie l'exercice consiste bien évidemment dans la suite de ce que nous avons fait précédemment à vous présenter ce que nous avons fait les résultats ne sont jamais une génération spontanée parce que les résultats se construisent et nous nous avons entamé avec le président de la république la construction de la fondation à partir de quelle nous allons redresser et rélever ce pays et nous attendons donc le moment de la campagne électorale pour voir nos idées être challengées j'espère que nos opposants bouquillent nos projets parce que c'est sur ces questions-là qu'ils devront répondre monsieur le ministre très merci nous nous retrouverons dans d'autres cas on va terminer cet exercice non pas sans rappeler l'accord historique qui a été signé cet après-midi sous les espices du président de la république comme facilitateur désigné de la communauté des Afriques de l'Est dans la crise au Tchad donc le principal opposant le docteur Sucsé Massra pourra retourner dès demain ou dans le prochain jour à N'Djaména avec tous ceux qui ont quitté le Tchad à la suite des événements d'octobre 2022 c'est aussi une illustration c'est aussi une illustration du franc de la reprise de la diplomatie de la république démocratique du Congo je ne pourrais pas terminer sans revenir sur cette note triste aussi pour ce qui concerne les obsèques de monsieur José Naouège nous entrerons en contact très rapidement avec sa famille ainsi que la grande famille de Forum des As pour voir comment nous allons lui réserver des obsèques dignes de l'homme qu'il a été pour le moment nous disons donc à Didier Kebongo et à tous les confrères de Forum des As toute notre solidarité nous aurons l'occasion de le dire en face encore à sa famille merci monsieur le ministre et bonne soirée chez vous merci merci et et C'est juste qu'il se passe.